Il ne reste plus que deux kamikazes non identifiés. Les identités des cinq autres ont été découvertes par les enquêteurs. On fait le point avec Simon Rosé. On connaît désormais deux des trois kamikazes du Bataclan. Omar Ismail Mostefaï, un français de 29 ans et un autre français de 28 ans, Samy Amimour. Ce dernier était connu des services de police. En 2012, il a été interpellé alors qu'il comptait se rendre au Yémen. Mise en examen et placé sous contrôle judiciaire, il prend la fuite un an plus tard. Un mandat d'arrêt international est émis alors qu'il a probablement rejoint la Syrie. Deux des trois terroristes du Stade de France ont également été identifiés. Bilal Hadfi, 20 ans, était un français vivant en Belgique. Des empreintes ont par ailleurs été relevées sur le corps d'un autre kamikaze. Elles correspondent à celles qui ont été relevées lors d'un contrôle en Grèce il y a un mois. Cet homme a donc probablement gagné l'Europe au milieu de réfugiés. Un passeport syrien a été retrouvé à ses côtés mais son authenticité est sujette à caution. Enfin, il y a le premier des frères Abdeslam, Brahim, qui s'est fait exploser, boulevard Voltaire. Mohamed Abdeslam a été entendu par les enquêteurs belges puis relâché sans inculpation. Et le troisième frère, Salah, lui, court toujours. Il est suspecté d'avoir participé à la fusillade des 10e et 11e arrondissements. Il est la cible d'un mandat d'arrêt international et est sans doute l'homme le plus recherché d'Europe. Deux suspects ont par ailleurs été inculpés pour un tentat terroriste en Belgique. La Belgique, pays d'Abdelhamid Abaoud, cet homme désigné par les enquêteurs comme le cerveau possible des attentats de Paris et de Saint-Denis. Il se trouverait actuellement en Syrie.